A l'occasion de Khayelul, le Petloubavitch de Neuilly vous invite à la grande soirée chassidique dimanche 6 septembre à 19h au Théâtre de Neuilly, 167 avenue Charles de Gaulle, métro Pont de Neuilly. Au programme, un invité exceptionnel, le rave Groener, secrétaire du rabbi, concert musical du chanteur Yoni Shlomo, parole d'encouragement des Rabanim, distribution du vin du rabbi, Tombola. Dimanche 6 septembre à 19h au Théâtre de Neuilly, et surtout n'oubliez pas que Mashiach arrive, soyons prêts à l'accueillir. Nous allons maintenant accueillir notre invité qui est venu de loin, mais qui régulièrement vient ici nous voir dans la communauté parisienne et française en général, le rave Groener, secrétaire du rabbi, qui va nous délivrer quelques mots à Rave Groener. L'chaim, l'chaim. L'chaim, l'chaim. L'chaim, l'chaim. L'chaim. L'chaim, l'chaim. L'chaim, l'chaim. L'chaim, l'chaim. Il est important de dire les mots de son maître, le Rabbi Gutiantev. Aujourd'hui nous sommes le Yom Oledet du Baal Shem Tov et du Aal Mour Hazaken, Baal Atanya Vashulchan Aram. Il connaissait que Baal Shem Tov est venu à l'Aal Mour Hazaken, et il s'a demandé à l'Aal Mour Hazaken, et l'a demandé à l'Aal Mour Hazaken, et l'a demandé à l'Aal Mour Hazaken, d'Aal Mour Hazaken. Même quand il y avait sur la route, le Baal Shem Tov est dit, Lorsque tes sources, les sources de la Torah de la Chassidut, du Baal Shem Tov, seront répondues à travers le monde. Lorsque tes sources, les sources de la Chassidut, du Baal Shem Tov, seront répondues à travers le monde. Lorsque tes sources, les sources de la Chassidut, du Baal Shem Tov, seront répondues à travers le monde. Lorsque tes sources, les sources de la Chassidut, du Baal Shem Tov, seront répondues à travers le monde. Lorsque tes sources, les sources de la Chassidut, du Baal Shem Tov, seront répondues à travers le monde. Lorsque tes sources, les sources de la Chassidut, du Baal Shem Tov, seront répondues à travers le monde. Lorsque tes sources, les sources de la Chassidut, du Baal Shem Tov, seront répondues à travers le monde. Lorsque tes sources, les sources de la Chassidut, du Baal Shem Tov, seront répondues à travers le monde. Lorsque tes sources, les sources de la Chassidut, du Baal Shem Tov, seront répondues à travers le Baal Shem Tov. Lorsque tes sources, les sources de la Chassidut, du Baal Shem Tov, seront répondues à travers le Baal Shem Tov. Lorsque tes sources, les sources de la Chassidut, du Baal Shem Tov, seront répondues à travers le Baal Shem Tov, seront répondues à travers le Baal Shem Tov. Lorsque tes sources, les sources de la Chassidut, du Baal Shem Tov, seront répondues à travers le Baal Shem Tov, seront répondues à travers le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, seront répondues à travers le Baal Shem Tov. Une fois le Rabbi a rendu visite à un médecin, des yeux, et ce médecin a demandé au Rabbi est-ce qu'il peut poser une question. Le Rabbi lui a permis de poser cette question et voilà la question de ce médecin qui, en plus d'être médecin, a dit au Rabbi qu'il est président d'institutions juives et qu'il lui arrive de voyager et de voir dans toutes différentes communautés à travers le monde la situation du peuple juif. Il dit au Rabbi, «la question de ce médecin, 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 ce médecin le peuple juif. Le maudcin a dit qu'il a vu le travail qui a été fait par le Rabbi d'amener la gedusha et la Torah dans tous les endroits. » Le Rabbi lui a demandé, alors quelle est ta question ? C'est qu'au vu du travail extraordinaire de Gdusha et de Torah qui a été amené dans le monde entier, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour faire venir le Mashiach ? Qu'est-ce que l'on doit faire concrètement pour le faire venir ? Pourquoi la Mashiach n'est pas venu ? Mais il a dit, il a dit qu'il est, qu'il y a un C'est qu'il y a un pays qui a été amené, Il y a un pays qui a été amené et qui a été amené dans le monde entier, et qu'il y a un pays qui ne peut pas être renouvel, et qu'il y a une pays qui n'a pas été renouvel, Le Rémi a souri et a dit au médecin, vous savez docteur, j'ai la même question que vous. Seulement, vous savez qu'il existe, le Rabbi a dit un verre, une coupe, dans laquelle sont mis toutes les bonnes actions de tous les juifs à travers le monde, où qu'ils soient et où qu'ils se trouvent. Et lorsque cette coupe va être pleine et qu'elle va déborder, alors là, Mashiach viendra. Et ce n'est pas ça, dit le Rémi le Rémi, je n'ai pas donné la chassidine de moi à l'aise, je dis à eux, Je sais, et moi, j'ai une bonne bonne raison pour tous les bonnes que vous faites dans toute l'an Et toutes les bonnes allées, plus plus c'est le Mashiach. Mais ce qui est parce que aujourd'hui nous avons regardé les Soixus, c'est un rensoil que j'ai pas perdu quelque chose pour moi. Et j'ai dit, moi je devis dire dans quoi il existe et moi je devis dire moi et moi je devis dire moi et moi je devis dire moi. et l'avion que personne ne s'arrête et a fait une autre palle de bon, une autre métier, une autre palle de bon et un 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 palle de bon. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce n'est pas très difficile, mais il y a le Monde, le Monde, le Monde, le Monde, le Monde, le Monde, il y a le Monde, et il y a le Monde, Le Rabbi a dit que le fait que le Mashiach ne soit pas là, c'est le signe qu'il manque. Le Rabbi a fait avec ses doigts un petit peu dans la coupe et que chacun doit faire tout ce qu'il peut et chaque action pour pouvoir remplir ce mot. Le Rabbi dit, c'est pour cela que je ne laisse pas à mes chassidim de dormir et de faire que chacun doit comprendre à travers le message du Rabbi et des chassidim que chaque action, même s'il pense qu'elle n'est pas importante, vient rajouter une action dans la coupe. Et à chaque fois c'est l'occasion pour la petite différence qui manque, pour que cette coupe ne déborde pas, alors de continuer à se remplir, se remplir doucement doucement jusqu'à ce qu'elle déborde que Mashiach vient. Le Rabbi dit, ce qui est le Mashiach, qui est le Mashiach et qui est le Mashiach, qui est le Mashiach et qui est le Mashiach. Le Rébé, qui est le Mashiach et qui est le Mashiach et qui est un bon commitment de Cetizione. Il est connu que Moshe Rabbeinu aimait le peuple juif, et dans notre génération, le Rabbi aime chacun du peuple juif. Et en même temps que la demande qu'il a d'insister à ce que l'on fasse beaucoup d'action pour que la coupe se remplie, que le Mashiach vient, le Rabbi nous enseigne et nous montre de quelle manière nous devons agir pour que le Mashiach puisse venir. Il est connu que le Mashiach, le Mashiach, le Mashiach, le Mashiach, le Mashiach, le Mashiach. Et nous disons que le Mashiach, le Mashiach, le Mashiach, et si le Mashiach a une une cesse, nous avons une cesse de la Torah, que cela nous permet de faire encore une cesse. Il dit le Mashiach, que lorsque nous nous déconnons les Jews, et nous demandons que nous nous devons donner un cesse de la cesse. Et cela, c'est une cesse de la cesse, que le Mashiach, 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 le Mashiach à la cesse, quiですか? Un cesse de la cesse, c'est une cesse, une cesse, une cesse bonne, une cesse, une cesse de la cesse où le Mashiach, le Mashiach, qui s'atté à ce soubis, et il m'amé le Mashiach, et alors il est déconne, qui a aussi écrivait encore une couture et encore une couture. Le roi est l'Israël, il n'existe pas à l'entraînement, mais à l'entraînement, il nous donne l'entraînement, 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 l'entraînement. Les mits et les mits, c'est le nom qui a dit que nous nous avons appris et nous avons appris ce qui est le nom de la Meshach. Pour cela, le Rabbi a fondé les mits et les différentes campagnes de mitzvot. Le Rabbi a dit une fois, le Rav Groner a dit qu'il a entendu lui-même, pour quelle raison il a fait les mits et pour quelle raison avoir fait ces campagnes de mitzvot. Il est évident, le Rabbi a dit que chacun ne peut pas tout faire. Mais selon le principe de nos kachamim, que mitzvah qu'or elet mitzvah, une mitzvah entraîne une autre mitzvah, à travers les mifzaim, nous avons deux choses. Lorsqu'on demande à un juif de donner une simple pièce à la Tzedakah, ici se passent deux choses. Premièrement, le Mashiach saute sur l'occasion, prend ce qu'il a à prendre et amène cette bonne action dans la coupe des bonnes actions pour faire venir Mashiach. Mais au-delà de ça, après mitzvah qu'or elet mitzvah, cette action va entraîner une autre action qui entraînera sûrement encore d'autres mitzvot. La même chose lorsqu'une femme ou une petite fille allume les bougies de Shabbat, c'est l'occasion pour le Mashiach de prendre cette peoula et de la mettre dans la coupe qui se remplit peu à peu. mais c'est surtout, et c'est encore, mitzvah goer elet mitzvah, une mitzvah qui entraînera une autre. Chaque mitzvah, Rav Groner a dit, par l'amour que le Rabbi a pour nous, de nous dire de quelle manière remplir cette coupe. Chaque mitzvah est un tsinor, un canal, avec lequel nous avons la possibilité d'agir pour remplir la coupe que le Mashiach attend. Comme tout ce que bataille, c'est pas seulement le 성if et le hognier pour l'humanité, mais aussi le sigif et la signe de l'humanité. C'est un 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 todasant de chasseur, qui n'a pas été parlé dans le passé de votre vie d'aménurer. «M'aïse cible que le professeur n'a pas réussi à faire une situation où il s'est arrêté » «Fuqottam n'yadab le Herebe, et il m'a demandé de la remue de la remue. » «Herebe a-na lui deux choses. » «D'abord, le Herebe kottam, «Hazkir ala t'inion » C'est autre chose, est-ce que vous êtes en train d'entrer dans les membres de l'armée ? Qu'est-ce que vous demandez ? Vous êtes en train de la parole ? C'est le feu, c'est le feu, c'est le feu, et ce n'est pas seulement ce que ça se fait dans tous les pays de l'Israël, où toute une agulée est en train d'entrer à la gloire, et ce n'est pas seulement ce que nous travaillons dans les membres de l'Israël, c'est le nom de la gloire, et le nom de la gloire, que tous les uns ont besoin dans les membres de leurs membres. Chaque chose n'est pas seulement liée au spirituel, mais aussi aux choses matérielles. Rav Grona a raconté l'histoire d'un chassib, qui, Dieu nous en préserve, était malade, auxquels on n'a pas trouvé de guérison. Alors il a écrit au Rabbi pour une demande de Le Rabbi lui a répondu deux points. Premièrement, qu'il leur appellerait sur le Tzioun, sur le Oé, et la deuxième chose que le Rabbi lui a dit, c'est, est-ce que tu participes à mes Mifzaïm, à mes campagnes ? Et le Rabbi Grona a expliqué que les Mifzaïm ne sont pas seulement le canal qui nous permettent de faire ces actions qui vont faire venir le Mashiach. Mais pour chacun particulièrement, les Mifzaïm sont les différents cadeaux pour avoir la bracha, la bénédiction dans tous nos domaines qui nous concernent chacun d'entre nous particulièrement. Et le matin, après qu'il a obtenu la réponse, il a récouillé encore une fois, et il a demandé de le Mifzaïm, qu'il a dit qu'il a obtenu la réponse sur le Mifzaïm, le Réal, dans la première fois, dans le Mifzaïm, et parfois dans les Mifzaïm ne sont pas seulement le Réal. Le lendemain, Sochassi appelait le secrétariat et demandait à l'on transmette la chose suivante au Rabbi, que lui-même, il est parti au Beit Rabat de la ville dans laquelle il habitait, il a demandé au Shriach qu'est-ce qu'il peut faire pour aider le Maître Abad et plus particulièrement dans les Mifcaï et l'homme a insisté auprès du Rav Gronach pour qu'il immédiatement il fasse savoir cette chose là au Rabbi J'ai dit le Rav Shalib HaShem Barim Maître Abad et l'homme Rav Aime Yisra'el 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 sans que l'écoute, nous nous donnons l'example, nous donnons l'expérience que nous devons avoir un domaine de l'inconqués et médicaments, et nous pouvons nous soutenir les milliers de la mort. Nous pouvons nous soutenir et réfléchir, si nous devons se réconner, si nous devons ne se réconner. C'est ce qui nous dit, c'est la vie que nous devons lui, c'est le chien de toi et ça a pris la gula c'est de l'avoir c'est de l'avoir à tous les autres et à la prière à tous les jours et à tous les jours nous sommes à toi que nous avons eu des signes que nous pouvons nous pouvons nous pouvons accueillir que nous devons elles sont des signes et des signes mais comment est-ce que nous nous faisons ce que nous faisons nous sommes dans les marches que les signes m'avoir un peu autant Quelques jours après, l'homme a appelé le Rav Gronner pour lui transmettre un message et je me permets de dire entre parenthèses qu'on ne peut pas traduire l'émotion que le Rav Gronner a eue à ce moment-là où il a raconté l'histoire. Il a demandé au Rav Gronner de faire savoir au Rabbi que, je suis en bonne santé, Rav Gronner de dire que le Rabbi est Doeg, ils pensent à nous, pas seulement d'une manière spirituelle, mais à chacun d'entre nous, personnellement, en nous guidant, en nous donnant des conseils et surtout en nous donnant la possibilité de pouvoir utiliser le Mifzaïn comme des moyens pour pouvoir non seulement faire venir la Géoula, mais recevoir des Brachot, des Gashmiout matériellement pour chacun d'entre nous et de se demander comment il est possible de rester insensible au fait que nous avons devant nous les douze Mifzaïn, ces douze canaux de Brachot et de Yeshuot que le Rabbi nous a donnés et de se demander encore est-ce que je dois participer ou je ne dois pas participer alors que le Rabbi nous a ouvert ces différents canaux. Il faut remercier le Rabbi de cette Sino-Rot qui nous permet de faire venir le Mashiach et de recevoir toutes ces bénédictions matérielles pour chacun d'entre nous. Et le Rav Gronner de rajouter, mais comment dire merci au Rabbi, comment remercier le Rabbi de ce qu'il nous a donné, c'est en participant nous-mêmes au Mifzaïn. Un autre point, nous avons vu l'amour de l'Israël de l'Henribe. L'un ne sait pas ce qu'ils sont les membres de l'Henribe, pas tout le monde sait comment faire les membres de l'Henribe, et c'est pour cela que le Rav Gronner de l'Israël, tous les membres de l'Henribe en l'Etat, la réelle de l'Henribe et le Rav Gronner rejouis de l'Henribe, que ils ont laissioné des femmes au Méshamin. Une première des membres de l'Henribe, et l'une des membres de l'Henribe des membres de l'Henribe, c'est l'Aïen des membres de l'Henribe, parce qu'il y a un lieu où le Rav Gronner non a parlé de l'Henribe, le Rav Gronner d'Henribe, Ils nous demandent comment nous pouvons présenter l'environnement, l'environnement, l'environnement et l'environnement où l'arrivée est là. Cela signifie qu'un et l'un. Il n'a pas besoin d'écouter ce que je peux faire. Il faut dire qu'il faut faire. Il faut parler à l'environnement. Il faut parler à l'environnement. Il faut dire qu'il y a de l'environnement où l'arrivée est là pour faire des écrivains. Vous pouvez nous donner à quel point je peux venir ici. Quelleứ que vous voulez que j'aiille que j'ai les é écrivés pour eux? Les écrivains, les écrivains, les écrivains, les écrivains. Tous les écrivains. T'es une écrivain ce remiamenariat par la cloche. Il y a donc les écrivains. par souci d'Abat Yisrael, d'amour du prochain, et pour que chacun puisse participer à ces campagnes, ces Mifzaïm, leur a bien envoyé ces chouches pour fonder des Batechabad à travers le monde. Quel est le point principal d'un Batechabad ? Le Janiach et ainsi tous ceux qui forment l'équipe du Batechabad sont là pour organiser de quelle manière nous devons travailler dans la ville pour faire tous ces Mifzaïm, toutes ces campagnes. Et si nous, nous ne savons pas par quoi commencer et quoi faire, nous avons simplement à aller dans le Batechabad de notre endroit, de se rendre auprès du Janiach et de lui demander de quelle manière je peux aider dans les Mifzaïm, de quelle manière je peux aider dans toutes ces campagnes, que ce soit pour faire mettre les filets d'un autre juif, pour participer à l'échec, à allumer les bougies de Shabbat, etc., etc., pour pouvoir participer au Mifzaïm, il nous suffit de nous rendre dans un Batechabad. Et ça, il faudra bien affronter ça par souci d'un Batech Israel, pour que l'on puisse, chacun d'entre nous, participer à ces magnifiques campagnes. Et ça, nous avons encore une autre pointe. La pointe est de l'échecule à la Batechabad, pour que l'on puisse, à l'échecule à la Batechabad, et pour que l'échecule à 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 l'échecule. Pour que l'échecule à l'écinguche de faire notre base de Engineering, il correspondrait à l'échecule dans la spontane, et donc à l'échecule à l'échecule à l'échecule, et puis on aussi pour pouvoir préciser des règles de la terrified de l'échecule, et il peut accommodation de l'échecule à l'échecule. Ce qui avec l'échecule à la situation de 23ème, a fait un élément de R OLX, c'奶 kierera en ce que nousvoyons encore, le psychiatre sur la scénale à l'échecule à l'échecule, car c'est donc pour que l'échecule à l'échecule. et nous avons beaucoup de gens et beaucoup de gens à faire de la bonne chose et quand nous sommes nous sommes en train, il y a une partie, il y a une partie, il y a une partie et toutes les actions que le B'chabat fait. Et quand même, c'est ce qu'on peut dire à tous les gens et à tous les gens, et à tous les gens, Et à tout ce que je fais, c'est que je fais de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant, de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant. Et à tout ce que je fais, c'est l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant. Et à tout ce que je fais, c'est l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant. C'est l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant. Et à tout ce que je fais, c'est l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant. Et à tout ce que je fais, c'est l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant. Et à tout ce que je fais, c'est l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant. Et à tout ce que je fais, c'est l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant. Et vous pourrez garder ce que vous dites et le promettant, c'est l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant. L'enfant de 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 l'enfant. De demander combien nous devons renforcer le bel travail qui se trouve proche de chez nous, faire encore et encore pour renforcer ses activités et toutes ses actions, non seulement pour, comme on l'a dit participer au dévoilement du Mashiach, mais aussi pour recevoir chacun sa brahote et tout ce qu'il faut le Bel-Krabat qui se trouve près de nous nous donne la possibilité et chacun doit s'engager plus et se demander combien il rêve sur le Krabat et combien il fait comprendre autour de lui la Kdusha la sainteté qu'amène le Bel-Krabat dans la vie on va prendre à dire que Khayelul est le début de la Fatsatama Yannot ça c'était pour le début et que nous sommes le Dor-Achvi Dor-Acharon chez la Galoute et Dor-Achion chez la Géoula la dernière génération de la Galoute et la première génération de la Géoula et ça c'est le lien direct qui existe entre le Bel-Khéel-Kov le Al-Mur-Azaqen et le Rabbi Nassidorel qui va nous donner la possibilité de pouvoir faire très très rapidement le dévoilement du Mashiach il aura le bonheur d'insister que le message de ce Raquel c'est un doute et que chacun doit se renforcer dans l'aide qui va amener à son maître Abad et qu'il ne suffit pas que chacun comprenne le Rabbi mais chacun ressentit l'importance et que cette permanence à descendre de l'intellect et à la parole puis à l'action d'aider son maître Abad d'aider le Poulo du Rabbi et les actions du Rabbi à l'aider le Poulo du Rabbi et les actions du Rabbi Réalisé par